Le coup de pénal du Niger, en son livre 1, stipule très bien les conditions de la haute trahison, du parjure. Et M. Bazoum est tombé sous le coup de ses dispositions pertinentes du coup de pénal du Niger par un ensemble de comportements, d'attitudes et d'actes qu'il a posés. Il était normal qu'une nouvelle autorité du Niger en tire toutes les conséquences. Vous savez, la loi, c'est la loi. Elle est dure et elle s'impose à tout le monde, y compris le président. Surtout quand un président brille par un niveau d'antipatriotisme et d'irresponsabilité sans pareil, à nul autre pareil. Donc je pense que c'est une très bonne chose. C'est dans l'ordre des choses. C'est conforme à la loi du Niger, simplement.